et bien bonjour à tous et à toutes c'est pokémon ASMR et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 8 du calendrier de l'avent petite vidéo encore une fois avec un booster légende brillante parce que je crois que c'est la première fois depuis le début de ce coffret je vous rappelle donc que les 10 vidéos qui sortent à la suite donc là c'est déjà la huitième à l'occasion du calendrier de l'avent tous les boosters sont issus du même coffret oh oh shiny voilà pour la précision petite bouteille de eau je vais boire un coup ça fait du bien je tourne toutes mes vidéos à la suite enfin toutes là je tourne la septième la huitième la neuvième et la dixième à la suite donc je vais avoir soif à la dixième vidéo je fais ça en fait je tourne tout à la suite non seulement car vraiment quand j'ouvre un booster pokémon je ne peux pas m'empêcher d'aller en ouvrir un suivant mais en plus de ça c'est plus facile pour moi car il y a des soirs où je ne suis pas disponible et c'est difficile de tourner des vidéos donc voilà ça m'arrange je les tourne à l'avance le seul problème c'est dans les commentaires parfois bien vous ne comprenez pas forcément que je les tourne tout à la suite du coup vous me dites oui mais on t'avait dit vers ça pourquoi t'as pas modifié ? bien tout simplement car j'ai pas le temps de voir votre commentaire vu que les vidéos d'après étaient déjà prêtes mais bon rien de grave je note vraiment tous les conseils toutes les idées de projets après ce calendrier de l'avance vous inquiétez pas je ne les oublie pas bon allez comme moi vous avez envie de voir ce que cache ce petit gêné insecte génie nous nous en voilà je vais m'enregistrer je vais m'enregistrer nos t행it je vais m'enregistrer J'ai mon fricot qui fait pas mal de bruit derrière moi. J'espère vraiment que ça ne vous dérange pas. C'est l'inconvénient de vivre dans 17m2, mais je ne suis pas à blâtre car j'ai croisé des gens récemment qui par ce temps passaient la nuit dehors et vraiment ça me fait beaucoup de peine qu'aujourd'hui dans le monde en soit là. Alors vous verrez cette vidéo, je serai déjà en vacances. C'est pas pour vous narguer, mais ça me fait bien plaisir quand même. Et courage à ceux qui ne sont pas en vacances. Je suis avec vous. Toujours pareil, le petit code, on le demande dans les commentaires et je le donne. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop, on met de côté. D'un côté, vraiment très relaxant visuellement ça. Hop, allez sans plus tarder. Le petit abo, j'aime beaucoup aussi abo, vous vous en douterez si j'aime abo, j'aime abo. Il montre le Pokémon qui porte bien son nom. Sans commentaire. Pareil, type combat avec une attaque, deux attaques électriques. Assez marrant. A Pika Pika, le Pokémon de cette série. Bon, je vous l'ai déjà dit en vidéo, mais je ne suis pas un grand fan de Pikachu. Plus bizarre. Bon, je l'ai déjà eu pas mal de fois. Pareil. Cayminus, pareil. Toujours aussi joli, même si je l'ai eu pas mal de fois. L'énergie combat. J'espère vraiment que vous appréciez le tapping sur la carte. Certains dans les commentaires m'ont dit que oui. Donc je continue. Hop là, pardon pour le spoil. Super rappel que j'ai eu un reverse dans la vidéo précédente. D'ailleurs, allez la voir pour ceux qui l'ont pas vu. Une belle surprise. Spiritomb. J'aimais beaucoup le mystère autour de ce Pokémon. Dans quelle version était-ce ? J'ai un grand doute. Je dirais version platine. Je suis même pas sûr. J'ai un doute. Avec Palkia, Dilga, Giratina. Ouais, je pense que c'était en version platine. J'aimais beaucoup le mystère autour de la clé de foot, je me souviens. Fait l'inferno. Il est assez, assez badass sur cette photo. Il ferait presque peur. Et, wow, une magnifique holographique reverse. C'est Chrome que j'ai déjà en holographique. Super. Ça fait plaisir, je l'avais pas. On va la mettre de côté. On va la garder précieusement. Je garde toutes mes cartes précieusement, bien évidemment. Mais les plus rares bénéficient d'une protection. C'est comme ça. Allez. On va voir sans plus tarder. La carte rare. Allez, moi je dis qu'il s'agit d'un Pokémon holographique de type O. Je sais pas pourquoi, je le sens. Hop. Et non. C'est perdu. Il s'agit de Marchado holographique. Que je possède déjà. Ah, c'est dommage. J'ai pas mal de troubles dans les holographiques. Alors qu'il me manque quand même pas mal d'holos déjà. Je n'ai pas Viridium. Je n'ai pas Raïko holographique. Il me manque d'autres encore que je n'ai pas en tête. Enfin bref, j'ai pas mal d'holos que je n'ai pas encore eu. Et pourtant, j'ai le Latios. Latias en 3 fois. Enfin bref, c'est pas grave. Régira, je l'ai en 3 fois également. Comme quoi, les statistiques ne font pas tout. Hop là, il y a un magnifique Marchado. Bon, je vais boire un coup quand même. J'ai encore soif. J'espère que vous me le permettez. Bon, Noël approche de plus en plus. Avec impatience. Bon, Noël. Bon, maintenant vu mon âge. Je suis plus impatient pour Noël. Pour les repas de famille. Vraiment, c'est un moment de retour en famille qui fait très plaisir. Plus que pour les cadeaux. À mon âge, je n'ai plus vraiment de cadeaux pour Noël. Mais tout de même, vraiment très contente de retrouver la famille à Noël. En attendant, je vous dis à demain pour la vidéo numéro 9 du calendrier de l'Avent. Sur ce, portez-vous bien. Reposez-vous bien. Et à demain. Salut.